... Bien évidemment, vous intervenez dès que vous aurez d'autres résultats pour alimenter toute cette soirée. La priorité, je voulais dire, aussi aux équipes qui sont sur le terrain, alors nous allons retourner dans l'ouest du département, la capitale, à Saint-Laurent-du-Maroni, et là, nous aurons l'ambiance d'un QG, celui de l'ENAI-Cadent, où vous vous trouvez actuellement. Et nous avons Alex l'éveillé par téléphone. Bonsoir, Alex. Quelle est l'ambiance en ce moment au QG de l'ENAI-Cadent, où vous vous trouvez en ce moment à Saint-Laurent-du-Maroni ? Eh bien, écoutez, on était à l'extérieur de ce QG, puis on ne sait pas ce qui s'est passé tout d'un coup. On a vu grand bruit, madame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez tous couru à l'intérieur ? Ah, voilà. Donc il y a eu les résultats de Saint-Élie, voilà l'explication. Et donc, du coup, les résultats de Saint-Élie sont tombés. Et donc, on suppose que l'ENAI-Cadent a fait un très bon score. Et donc, du coup, on a eu des cris de joie. Je peux vous dire que l'ambiance est déjà en summum ici, au QG de l'ENAI-Cadent, avec de nombreuses personnes à l'intérieur, comme à l'extérieur, et les véhicules qui circulent dans cette ruelle du centre-ville de Saint-Laurent, tout le monde assis à l'intérieur, sur les portes. Plus tard, vous le disiez, la nuit sera longue à Saint-Laurent, mais la nuit sera également longue à Kourou, où l'on retrouve Clotilde Séraphin. Et là, pour une autre ambiance de QG, après le QG de l'ENAI-Cadent, on va voir ce qui se passe au QG de Délire-Imane, à Kourou, la ville spatiale. Clotilde, bonsoir. Bonsoir, Marc-Philippe, et bonsoir à tous. Alors, une ambiance plutôt studieuse, attentive. Le QG a changé d'adresse. Il est désormais à Venue de Gaulle. Il est au centre du Vieux-Bourg. Il est visible de tous. Donc, les soutiens arrivent, peu à peu. C'est une salle déjà pleine de monde. Comme je vous le disais, très, très attentive. Puisqu'ils suivent l'évolution du dépouillement à la télé, sur l'ENAI-Cadent 1ère. Et donc, on a un Désir-Imane qui est assis avec quelques amis à l'arrière d'une voiture. Et ils attendent tranquillement. Pas d'exclusion. Pas non plus de morosité. Vraiment une ambiance très, très attentive. Donc, rien de particulier à dire. Évidemment, on attend de savoir quelle sera la tendance générale avant de s'exclamer ou de proclamer quoi que ce soit. Pour l'instant, voilà ce que l'on peut dire à Venue du Général de Gaulle à Courroux. Merci, Clotilde Serafin. Et vous interviendrez, bien évidemment, un petit peu plus tard. Alors, effectivement, pour l'instant, Charlie Torres, on ne peut pas dire grand-chose. Tout le monde est plutôt serein. On l'entend dans chaque camp. Les résultats viennent juste de tomber. En tout cas, on arrive à voir dans certains camps un Alénaï-Cadent qui se confirme du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. David Riemann, les challengers, qui se confirme également son poids à Courroux. Les invités sont là, qui nous ont rejoint les deux premiers. On va commencer à analyser tout cela avec eux, Charlie. Absolument. Les deux premiers invités ce soir. Nous saluons la présence à parmi nous de Wendell Karam. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Parti Socialiste Guyanais. Exactement. Le PSG qui soutient, on rappelle, David Grichet. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est toujours le cas. C'est bien ça. Ça n'a pas changé. Ainsi que Christian Faubert. Bonsoir, Christian Faubert. Bonsoir. Alors, représentant de la Nouvelle Force de Guyane, qui soutient toujours Jean-Philippe Delors. Il soutient toujours la jeunesse. Alors, deux mots tout d'abord concernant la participation, messieurs. Alors, on constate une légère augmentation. Ils ont tous mis sur la table des propositions. Maintenant, vous savez, en politique, il n'y a que l'électeur qui décide. Il y a des candidats peut-être plus convaincants que la dernière fois, avec un discours beaucoup plus fluide, plus compréhensible, comme vous le disiez. Peut-être, peut-être. Wendell Karam. Alors, moi, je... Pour la participation, tout d'abord. Bon, elle est toujours aussi basse, hein. Enfin, elle est toujours basse. Il y a deux trois points, en fait, par rapport à... Elle est toujours basse. Jeux 2017 ? Bon, on pourra dire que sur la première législative, on sortait de l'élection présidentielle. Et sortir de deux élections comme cela, ce n'est pas si évident. De remobiliser ? De remobiliser les votants, on sortait d'un mouvement social assez long et dur. On pourra dire que, comme vous avez dit, que les candidats ont présenté plus clairement leur position, que ce soit les Naïk Adam, David Richer, Jean-Philippe Dolan, tous les candidats qui étaient présents, ils ont mis des lignes claires sur leur vision pour la Guyane. Mais cependant, on remarque que ça n'a pas beaucoup plus mobilisé que ça. Alors, dans cette campagne, on constate vraiment la présence de Georges Mignot, de Jean-Philippe Dolan, des visages neufs, on va dire, un souffle nouveau dans cette campagne qui pourrait peut-être expliquer ce petit rebond dans la participation. Moi, je pense que oui. C'est ce renouveau que réclame derrière la population. De nouveaux visages, nouvelles perceptions de la vie politique, ce qui est très bien pour l'avenir même politique, pour l'avenir des partis politiques, pour l'avenir même de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des jeunes qui en veulent et qui n'hésitent pas à prendre des responsabilités. Et je crois que c'est une bonne chose. Des jeunes qui n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités, il en est de même au Parti Socialiste au Guyana ? Ah oui, moi, je prends mes responsabilités. Je suis secrétaire de section. Parti plutôt vieillissant, qui a du mal à... Parti vieillissant, vous êtes dur. Parti vieillissant peut-être au niveau des hommes, mais en tout cas aux idées toujours d'actualité parce que mars 2017, ce sont des choses qui étaient déjà dites depuis 1956. Donc on ne fait que des flashbacks pour revenir, flashbacks, revenir. Les choses sont toujours d'actualité, donc peut-être vieillissons au niveau des hommes, mais les idées sont toujours bien présentes. J'aimerais avoir votre avis. Dans un instant, Charlie, nous allons retrouver bien la cellule Internet parce que nous avons également beaucoup de choses à partager avec vous. Mais tout d'abord, messieurs, on parlait des soutiens qui ont marqué quand même cette campagne courte, c'est vrai, intense, mais des soutiens nationaux. D'ailleurs, certains sont encore présents et vont vivre, vont partager cette soirée électorale avec leurs candidats. Est-ce que cela n'a pas amené un petit bonus quand même sur cette campagne qui fait qu'on gagne un petit peu, trois points ? Est-ce qu'ils n'ont pas amené quelque chose de nouveau dans cette campagne, selon vous ? – Quelque chose de nouveau, je ne pense pas. Je crois que c'est la première fois que des pointures nationales participent à une campagne locale, législative surtout. – Et dans la durée aussi, que d'habitude, on arrive et on repart tout de suite. – Ce qui veut dire que le mouvement de 2017 n'a pas été un mouvement anodin et qu'aujourd'hui, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être avec beaucoup de précautions, au niveau national, on commence à regarder peut-être la Guyane et à prendre conscience que les électeurs guyanais ont quelque chose à dire. Maintenant, espérons que ça va continuer dans la durée, mais bon, je crois que je vais préparer, je ne serais pas surpris que demain, on ne puisse plus penser à nous. – La Guyane, c'est un enjeu, aujourd'hui ? – Aujourd'hui, pour nous, la Guyane est un enjeu depuis toujours. Maintenant, concrètement, je pense que c'est un leurre, c'est un leurre, concrètement. Ils sont venus faire leur marché, ils préparent leur présidentielle. Un 18e député pour la France insoumise, c'est une force en plus. Ne pas perdre un député pour la République en marche, c'est s'assurer quand même de leur hégémonie sur la scène nationale. Pour nous, est-ce que ça va changer grand-chose ? Tout dépendra de l'ampleur que le futur député y mettra, puisque de toutes les façons, un député guyanais, c'est un député parmi 576. Donc la Guyane, oui, elle a tout son enjeu, toute sa valeur à nos yeux, mais au niveau national, on se rend bien compte qu'on reste toujours les derniers. – Très bien, vous restez avec nous durant cette campagne pour ce premier tour de cette législative partielle. Je vous le disais, la cellule Internet a été très active. De nombreux produits ont été réalisés. Alors, Politique Poinchon, Parlons la Guyane ou encore les portraits des candidats et d'autres modules. Les commentaires et les réactions des internautes ont été nombreux. Quelle analyse peut-on faire, Jesse Xavier et Catherine Lama, sur toute cette période et les nombreux commentaires que vous avez scrutés, analysés et décryptés ? Jesse ? – Alors juste avant d'en parler, Marc-Philippe, précisant tout de même cette information, il n'y a malheureusement pas de possibilité actuellement du streaming sur notre site Internet ni du Facebook Live, sur notre page Facebook, du fait de cet incident sur l'ensemble du réseau Internet qui touche actuellement notre territoire. Mais l'information est tout de même au rendez-vous, grâce à la mobilisation bien entendu de la cellule numérique, Elisa Geneviève, Catherine Lama, vous venez de la citer, Fabrice Juste également, sans oublier l'appui de la cellule Résultats. Bref, c'est un travail d'équipe et ce chiffre, Marc-Philippe, 100 000 vues, imaginez-vous, c'est l'audience des différentes émissions et produits que nous vous avons proposés durant ces semaines, dédiés à la campagne sur nos différents supports numériques. Qui a dit que le public ne s'intéressait pas à la politique ? Vous parliez de politique poinchant à l'instant, donc Marc-Philippe, il faut bien imaginer que ces 54 000 vues sur l'ensemble des interviews proposées dans ce module, donc un module, on le rappelle, qui proposait une interview satirique des candidats avec Jean, ils se sont prêtés au jeu de ces questions-réponses décalées. Et on peut noter que les candidats qui tirent leur épingle du jeu dans cet exercice sont notamment Lénaïc Adam, qui obtient le plus de vues sur sa vidéo Entretien avec Jean, près de 20 000 vues, suivie de David Riemann avec près de 10 000 vues, et ferme le podium, donc David Richer, avec un peu plus de 6 000 vues. Et pour parler du registre des réactions, clairement, on a eu beaucoup de commentaires d'internautes qui ont simplement apprécié ces notes d'humour, qui ont pris cet exercice comme il se fallait, c'est-à-dire au second degré. Beaucoup de réactions indiquant que c'était assez frais dans la campagne d'avoir cet accent différent, même si quelques réactions ont montré de la perplexité, ne comprenant pas forcément l'intérêt de l'exercice. Alors, d'autres émissions ont également été particulièrement suivies sur la toile, l'interview avec les candidats de Clotilde Séraphin, mais également les portraits proposés par la rédaction télé, qui étaient également déclinés sur nos différents supports numériques. Et puis, ce module nouveau, Palol à Guyane, Catherine Lama, Phil Labonté, sont allés à votre rencontre dans les communes, à Patou, à Walayalimapo, Makouria, Irakoubo, Saint-Laurent-du-Maroni, pour ne citer que ces communes. Et là, ce que l'on peut retenir, c'est également une certaine affluence, puisqu'on comptabilise plus de 30 000 vues sur ces différents modules. Donc, Marc-Philippe, la campagne battait véritablement, en tout cas, son plein sur les différents supports. Et puis, l'anecdote qu'on peut retenir, c'est que la vidéo, qui a le mieux fonctionné dans ce module, Palol à Guyane, c'est celle de deux jeunes filles, d'Awalayalimapo, Franciane et Karen, qui ont exprimé avec franchise leur défiance vis-à-vis de la politique, mais également leurs espoirs pour l'avenir. Merci, Jessie, pour cette appréciation, cette analyse de toutes ces réactions sur le net, en ce qui concerne Guyane La Première. Alors, vous le disiez, Jessie, il y avait une équipe de la cellule Internet qui a sillonné de nombreuses communes. Eh bien, on va s'arrêter là, maintenant, tout de suite, à Macoria, où l'on peut retrouver Viviane Dofuedos. Le dépouillement avance, et peut-être, Viviane, une indication encore plus précise sur ces résultats. C'est à vous, Viviane. Bon, rebonsoir. Bonsoir, Marc-Philippe. Plus qu'une indication des résultats définitifs. Ici, David Riemann l'emporte. Il obtient la grande majorité des suffrages, 55,70% des voix. Il est suivi de Linaï Kadant, avec 23,09%, puis de David Richer, qui obtient 12,48%. Ce sont donc les résultats définitifs dans l'ensemble des bureaux de vote de Macoria, où le taux de participation a atteint 27,56%. Il y a donc 1710 votants qui se sont ainsi rendus jusqu'à l'isoloir sur les 6,205 inscrits. Et donc, je vous le disais, David Riemann l'emporte, avec 55,10% des voix ici à Macoria. Merci, Viviane Dofuedos. La soirée est quasiment terminée pour vous. Vous rentrez tranquillement. Retour sur le plateau avec nos invités. Charlie, peut-être première réaction, messieurs, sur ces résultats que vous venez d'entendre ? Pour moi, il n'y a pas de surprise sur les premiers résultats, sur, par exemple, Macoria ou d'autres communes. D'après ce qu'on sait, à l'heure où on parle, sur 5 communes, David Riemann est en tête avec au moins un petit écart conséquent. sur ces 5 premières communes. Charlie, vous avez justement les résultats globaux sur ces 5 communes. Alors, 5 communes, effectivement, nous ne savons pas exactement lesquelles. En tout cas, cette première tendance donne David Riemann, vous l'avez dit, M. Faubert. David Riemann largement en tête, avec 37,64% des suffrages. Arrive derrière l'ENAI-Cadden, 25,58%. David Richer, 18,34% sur 5 communes, on rappelle. Et puis les autres arrivent très loin derrière, notamment Jean-Philippe Dolor, avec 1,83% des suffrages. Alors, Wendel Karam, on constate que David Richer, sans vouloir jouer, on va dire, les arbitres, entre les principaux favoris de ce scrutin. Comment vous voyez cela ? Ça sera l'homme surprise, l'homme inattendu de ce premier tour ? Selon vous ? Selon moi, il faut attendre quand même, parce que Saint-Laurent va apporter, on dira, Saint-Laurent et Kourou vont apporter une grande part de ce qui va se passer. Mais s'il y a un second tour de David Riemann, l'ENAI-Cadden, il aura un grand rôle, bien sûr. Il y aura un grand rôle. Maintenant, dire qu'il sera au second tour, maintenant, vu ce qui s'est passé à Macoréa, oui, c'est difficile. Mais il faut être prudent, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera à Kourou, ni à Saint-Laurent, ni sur les communes du fleuve. Et s'il n'est pas au second tour, il appellera à voter qui, selon vous ? Le Parti Socialiste ? C'est la question qui s'impose ? Voilà. C'est la question qui s'impose, au moment où vous le dites. S'il n'est pas au second tour, il appellera à voter pour celui qui me semblera le plus proche de ses valeurs. Vous en avez déjà parlé, je suppose, puisque vous le souvenez. Non, pas encore. Dès le départ, il n'y avait pas déjà cette vision ? Non, il n'a pas pensé à ça. Il s'est préparé pour gagner. Maintenant, s'il ne gagne pas, on en discutera, et ce sera son choix. 1,83 %, pour le moment, pour Jean-Philippe Delors. La méthode Delors, incomprise ? Non, je ne pense pas qu'elle est incomprise. Au départ, il a eu de l'audace de se présenter, d'attractivement en plus. Une campagne difficile pour lui, parce qu'il fallait réunir les moyens nécessaires pour cette campagne. Et puis la deuxième circonscription, ce n'est pas comme la première, où on peut circuler facilement. Il faut avoir les moyens pour circuler sur la deuxième circonscription. Et on l'a entendu tout à l'heure, le maire de Saül a dit qu'aucun candidat n'est venu dans sa commune. C'est-à-dire que voilà un peu les contradictions de notre territoire. Alors, il faut que le député puisse prendre en compte ces contradictions. Alors, ce ne sont pas des spécificités. Je dis souvent que ce sont des atouts, mais ce sont des atouts qu'il faut développer. – Très bien. Alors, nous allons sans doute retourner peut-être tout à l'heure sur le terrain pour prendre la température, le pouls, puisqu'on le sait, ça risque de se jouer à Saint-Laurent-du-Maroni. Sans aucun doute, nous retrouverons tout à l'heure Ocelia Cartès pour voir l'évolution de ce dépouillement. Les résultats arrivent également du côté de Nicolas Pietrus, que l'on retrouvera. Et puis, bien entendu, notre cellule Internet pour un nouveau point tout à l'heure. Mais, messieurs, durant cette campagne très courte, on l'a dit, intense quand même, avec la présence de ténors au niveau de l'Hexagone, des soutiens qui sont encore là, notamment pour certains. On a entendu des candidats dire que s'ils étaient députés, alors, quel que soit le positionnement, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition ou dans un groupe, quel qu'il soit, certains ont martelé qu'ils feront appel à la population. C'est une bonne nouvelle. À l'époque, les députés ne pensaient pas à la population, on ne parlait pas de la population. Maintenant, les députés veulent travailler, en tout cas certains vont rendre compte à la population. Donc, très proche pour la mobilisation. Est-ce que c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon, une nouvelle approche qui commence à émerger de cette nouvelle génération, puisque ce sont surtout ceux qui arrivent en ce moment ? Quelle analyse faites-vous de ce positionnement ? Je peux ? Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Je ne dirais pas que c'est nouveau. Il me semble que Justin Cataillé l'a fait avant. Entre Justin Cataillé et aujourd'hui, excusez-moi, il y a un grand écart. Il y a eu ce moment, c'était deux époques différentes. Maintenant, on va dire qu'ils se cataillisent et qu'ils font appel à la population. Oui, c'est bien, c'est très bien de faire appel à la population, mais la population ne va pas voter, malheureusement. Et donc, faire appel à une population qui ne se sent pas concernée, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu ? Parce que, comme disait David Richer, la Guyane est sur une poudrière, la mèche est allumée, on ne sait pas quand ça va exploser. Donc, il faut être très prudent avec ces appels à la population parce que les gens sont agacés. Je suis moi-même un citoyen agacé. Si je m'engage politiquement, c'est parce qu'avant, c'était un engagement associatif et de cet engagement associatif est venue l'idée de la politique parce qu'on ne bouge pas grand-chose au milieu associatif. Et les gens sont agacés, sont concrètement agacés. Si je ne m'abuse, ça fait bien partie de cette fameuse méthode de l'or, aller vers la population, la mobiliser s'il le faut, ensuite aller voir la salle nationale comment on peut… – Il ne faut pas oublier une chose, le député, c'est le représentant du peuple au niveau national, le sénateur, c'est le représentant des collectivités au niveau national. Ce qui veut dire que ce n'est que le retour des choses normatives qui commencent à avoir le jour. Il est vraiment dommage qu'à une certaine époque, les députés ne pensaient pas à sa conscription, ne pensaient pas à sa population. Aujourd'hui, encore une fois, on est obligé de le dire et le répéter à chaque fois, je pense que le mouvement de mars et avril 2017 a fait prendre conscience aux élus, même à ceux qui veulent être des élus, que le peuple est là et qu'il faudra compter avec le peuple. On ne peut rien faire sans le peuple. La preuve, s'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'élus, ce qui veut dire que le peuple doit être au centre du débat. – Donc vous comprenez ce positionnement, le fait qu'il faut rendre compte à la population, qu'on entend un petit peu plus aujourd'hui, vous n'avez pas de problème avec ça ? – Non, non, je ne dis pas rendre compte, je dis qu'il faut travailler avec la population. C'est différent, on doit rentrer dans un système de discussion, la concertation avec la population. Puisqu'en fin de compte, quand on regarde bien les choses, aujourd'hui en Guyane, on n'a plus par exemple des collectivités qui servaient de contre-pouvoir. Quelle est la collectivité de proximité qu'il y a en Guyane ? Que les mairies. Avant, il y avait les mairies et le conseil général. Il n'y a plus de conseil général. Aujourd'hui, il faut que sur d'autres parties de la constitution, sur d'autres débats, il faut que le peuple puisse être informé par les élus, que ce soit le maire, le président de la collectivité, le sénateur ou les députés. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité dans la vie politique de ce pays. – Merci. – Messieurs, si on devait anticiper un peu, vous le disiez, les enjeux sont de taille, avec notamment cet accord de Guyane à défendre coûte que coûte, ainsi que d'autres propositions et projets de loi qui nous concernent. En cela, ce futur député de la deuxième circonscription, il a tout intérêt à figurer dans la majorité ou dans l'opposition, selon vous, pour plus d'efficacité ? – Ça vous fait rire. – C'est une bonne question ? – Ça vous fait rire. – Non, c'est une bonne question. – Alors ? – La question me fait rire, pourquoi ? Lorsqu'on a eu, à une époque, la plupart des parlementaires de Guyane, à l'époque Élie Castor et Raymond Tarsi, la gauche était au pouvoir, on a eu des difficultés à faire avancer le pays. Aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité. La conjoncture politique en Guyane a changé. La ligne se déplace. – Les lignes ont bougé, absolument. – À n'importe quel moment. Pour nous, en Guyane, et ça ce n'est que mon analyse, ce n'est pas une question d'être dans la majorité ou dans l'opposition. Une question fondamentale, c'est de savoir comment on se positionne sur les dossiers importants pour faire avancer le pays. – Donc c'est d'abord un travail de dossier pour vous, quel que soit le positionnement. – Quel que soit le positionnement, c'est un travail de dossier. Si le député, il est dans l'opposition et il sait monter ses dossiers, il sait défendre les dossiers de la Guyane, on va avancer. S'il est dans la majorité, peut-être plus. Mais ce qu'il faut, il faut que le député, enfin les parlementaires de Guyane, puissent vraiment travailler les dossiers du pays. – Malheureusement, bien souvent, il y a une politique de groupe à respecter. – Nous allons continuer la conversation, Charlie, si vous permettez, puisque les résultats, priorité, bien évidemment, aux résultats ce soir, comme chaque soirée électorale, résultat définitif, il me semble, à Irakoubo. Et on rejoint Nicolas Pietrus pour confirmer d'ailleurs par la suite la tendance qui se dégage sur les cinq premières communes. Nicolas, c'est à vous. – Ben oui, Irakoubo, donc les résultats sont définitifs. Marc-Philippe, c'est David Riemann qui arrive en tête avec 48,2%. Il devance les Naïka dans 21,8%. Troisième position, Richard Joannis, le directeur général des services à Irakoubo, il obtient 17,3%. Il devance à la quatrième place, David Richer, 7,4%. 2,2% pour le candidat du Fonds national Jérôme Harbour. Ensuite, 1,7% pour Joséma Kébé, 1,2% pour Jean-Philippe Dolor et 0,2%, un petit suffrage pour Georges Mignot. Alors, Marc-Philippe, vous le disiez, donc, sur les cinq communes, on rappelle que ce sont 14 communes qui sont concernées, bien sûr, les cinq communes, il y a une tendance qui se dégage, c'est David Riemann qui devance pour l'instant les Naïka dans. David Riemann obtient 37,6%. Devant les Naïka dans 25,6%. David Richer est en troisième position, 18,3%. Quatrième, Richard Joannis, 9,5%. 4,2% pour Josée Makibé. Ensuite, 2% pour Jérôme Harbour du Fonds national, 1,9% pour Jean-Philippe Dolor et enfin, 0,9% pour Georges Mignot. On rappelle, Marc-Philippe, que cela concerne cinq communes, il reste encore neuf communes avant de savoir qui pourrait être présent au deuxième tour. Mais il y a quand même une tendance, vous l'avez compris, qui se dégage pour l'instant entre David Riemann et les Naïka dans. Absolument. Merci, Nicolas Pietrussevres. Le chemin est encore lent. Il reste beaucoup de communes et des résultats à compiler, additionner et faire la différence. On redescend un petit peu plus là. Après, il y aura Kubo Sinamari. On fait un stop là, maintenant, pour rejoindre Alex Marigaro par téléphone pour, on l'espère, aller. Des résultats définitifs ou une tendance ? Alex Marigaro, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis en mesure de vous donner les résultats définitifs en ce qui concerne Sinamari. Donc, ce sont les résultats du bureau centralisateur. Je rappelle qu'il était inscrit 1952 électeurs, 654 votants, 15 blancs et nuls, donc 639 exprimés. Alors, David Riemann ressort en tête avec 428 voix. En deuxième position, Lénaï Kadant, 107 voix. En troisième position, David Richer, 65 voix. Suis Richard Joigny, 14 voix. Jean-Philippe Delors, 6 voix. Georges Mignot, 6 voix. Et José Macébé, 4 voix. – Oui, Alex Marigaro, merci beaucoup pour ces résultats. En effet, c'est le direct. Et nous irons tout à l'heure voir la cellule Internet. Eh bien, on sait maintenant avec, justement, le moment de surfer avec Jessie et Catherine. On vous le disait, les réseaux sociaux, outils incontournables et indispensables durant cette campagne. Les huit candidats en lice ont tous utilisé ces moyens de communication. Quels sont ceux, alors qu'ils se sont dégagés, qui ont mieux utilisé ces outils ? Analyse fine de Jessie Xavier ce soir sur cette campagne et l'utilisation des outils concernant les réseaux sociaux. Jessie ? – Oui, clairement, Marc-Philippe, impossible en 2018 d'être absent sur ce terrain du numérique. Alors, bien entendu, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit parce que les disparités sont importantes entre les candidats. Et c'est l'Enaïk Adam qui tire son épingle du jeu sur ce terrain du numérique. Il est le plus offensif, clairement. Il cumule près de 7000 vues entre ses posts de vidéos sur YouTube, sur Facebook, mais également les posts Twitter. Il est suivi de David Riemann qui comptabilise, quant à lui, près de 3400 vues sur ses différentes posts. sur les réseaux sociaux. Et enfin, David Richer avec un peu plus de 1400 vues. On le voit, trois candidats dont on parlait déjà précédemment qui sont bien présents sur le numérique mais avec clairement un avantage pour l'Enaïk Adam. Pour la petite anecdote, c'est le candidat le plus jeune dans cette élection et qui est le moins présent, paradoxalement, sur les réseaux sociaux puisqu'il s'agit de Jérôme Harbour, le candidat du Front National. Et puis, autre élément à prendre en compte tout de même pour expliquer ces disparités, les candidats sont d'autant plus présents sur les réseaux sociaux qu'ils ont tout simplement une équipe de campagne suffisamment étoffée parce que c'est chronophage, ça demande du temps, c'est de l'investissement. Et ce n'est donc pas étonnant que l'Enaïk Adam arrive en tête de ce classement puisqu'il fait partie des candidats qui étaient tout simplement le mieux entouré, qui avaient l'équipe de campagne la plus étoffée durant donc ces plusieurs semaines de campagne de législative partielle dans la seconde circonscription. Et bien entendu, on peut également noter que l'Enaïk Adam est l'un des rares à avoir une activité sur Instagram qui est encore peu utilisée par les différentes personnalités politiques. Donc Marc-Philippe. Merci Jesse, on vous retrouve tout à l'heure. Nous allons rejoindre notre invité que l'on vous présentera tout à l'heure. Mais nous allons poursuivre avec nos deux invités présents encore, notamment sur la question du positionnement. Vous n'avez pas entendu encore M. Karam ? Pour le député en effet. Oui, mais comme disait M. Faubert, ce sera surtout les dossiers qui comptent. Mais lorsqu'on est à l'Assemblée, se mettre dans la majorité, ça peut être un piège aussi. Parce qu'on peut se retrouver enfermé dans des positions qui ne sont pas forcément viables pour la Guyane. Se mettre dans une opposition systématique, comme je vous ai dit, c'est assez dangereux pour nous parce qu'on ne sait pas quand ça peut exploser. Tous les 10 ans, si on remonte depuis 1946, c'est tous les 10 ans. Donc à un moment, la population en aura marre. Donc la meilleure posture, à mon avis, c'était celle que voulait David Richer. C'était de se mettre dans une majorité apparentée, dans un mouvement apparenté, dans un groupe apparenté, qui donne du temps de parole, mais qui aussi permet de taper du point lorsqu'on n'est pas d'accord et surtout lorsque les intérêts de la Guyane doivent primer. Merci pour la précision sur votre positionnement, en tout cas votre vision du positionnement du député au sein de l'Assemblée. Bonsoir, Audrey-Marie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous nous avez rejoint il y a un instant. On vous donnera la parole tout d'abord pour analyser les premiers résultats. Mais vous le savez, le terrain est important. Priorité. Et nous allons du côté du Laoi, Marie Passoula, pour retrouver Laurent Marot. Laurent Marot, les résultats définitifs. On vous retrouve par téléphone. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir, Marc Philippe. Bonsoir à tous. Effectivement, les résultats définitifs, enfin en tout cas provisoires, mais avec les trois bureaux, ici, dans la commune de Marie Passoula. Donc, l'ENAIC Adam arrive en tête avec 36,5% des voix, 261 voix pour le candidat de La République En Marche. En deuxième position, ici, dans la commune de Marie Passoula, José Macébé. avec 31,32% des voix, 224 voix. David Richer est troisième avec 15,38% des voix, 110 voix pour David Richer, troisième à Marie Passoula. Jean-Philippe Dolor est en quatrième position à Marie Passoula avec 11,6% des voix, 83 voix. Suive, David Riemann, 17 voix, 2,38%. Richard Joigny, 12 voix seulement pour Richard Joigny à Marie Passoula, 1,68%. enfin, Gérard Mignot avec 4 voix, 0,56%. Et enfin, Gérard Marbourg avec 4 voix, est à 0,56%, lui aussi. Voilà donc le tiercé de tête, ici, à Marie Passoula. Lénaïc Adam, 36,5%, Machébé, 31,32% et David Richer, 15,38% des voix. Merci Laurent Marot pour ces résultats définitifs. Alors, Charlie Torres, nouvel invité sur le plateau, je vous le disais, Audrey Marie qui nous a rejoint, qui représente Guyane Rassemblement. Bonsoir madame et merci, merci de nous avoir rejoints. Alors, première réaction sur ces résultats, le taux de participation. Déjà, on gagne 3 points par rapport à juin 2017. Votre sentiment, satisfait déjà peut-être de ce petit rebond ? Eh bien, je crois qu'on se plaint tellement du taux de participation en général qu'il faut saluer lorsqu'il y a une légère hausse, quand bien même elle est légère, quand bien même on espère davantage de mobilisation des citoyens. Mais c'est vrai que les statistiques disent qu'aux législatives partielles, il y a toujours un taux de participation moindre. C'est vrai. Donc la Guyane fait mentir les statistiques et moi, je suis contente de tous les électeurs qui sont déplacés et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Mais il faut quand même noter que c'est la première fois qu'on a une hausse quand même de la participation entre deux scrutins. Donc c'est assez positif, je trouve. De façon plus globale maintenant, Charlie Torres et même nos équipes sur le terrain l'annonçaient quand même sur cinq communes. Il y a une tendance qui se dégage avec un dévier-imane qui serait en tête en tout cas pour le moment. Votre candidat en deuxième position pour le moment, ça va ? Eh bien, écoutez, tant que le dernier bulletin de vote n'a pas été dépouillé, on ne peut rien dire et donc on attend. On attend. Sereinement, tranquillement, mais on attend. Je pense que le duo de tête est en train de se détacher et qu'ils seront au deuxième tour. Enfin, à mon avis. Alors justement, on parlait de votre candidat, les Nike à dents. Nous irons, voilà, pour vous faire plaisir dans son QG à Saint-Laurent-du-Maroni et c'est avec Alex Léveillé. Bonsoir Alex. Tout à l'heure, vous nous disiez que ça commençait à bouger. Maintenant, on est en plein dedans. un peu de chaleur, l'ambiance. On s'y retrouve, Alex ? Oui, Marc-Philippe, effectivement, nous sommes actuellement en direct du QG de l'Enaï-Cadon où pour l'instant, vous le voyez, l'ambiance, en tout cas, on essaye de vous montrer l'ambiance qu'il y a avec nous, qui est plutôt studieuse et toutes ces personnes assises ou de vous si vous le déroulez de cette soirée avec vous, Marc-Philippe Poumba et vos invités. Et il y a quelques instants, on a pu assister, donc tout en douceur, à l'arrivée du président ou du patron, en fait, on va dire, de l'IA de rassemblement Rodolphe Alexandre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu la présence de l'Enaï-Cadon ici au QG et puis de nombreuses personnes. Ça discute, ça discute, mais c'est très studieux parce qu'on attend les résultats finales pour pouvoir peut-être lâcher ce fameux cri que je vois qui est certainement dans le cœur de toutes ces personnes ici présentes. En direct, l'année dernière, Charlie Torres. Rodolphe Alexandre présent très présent aux côtés de son poulain. C'est-à-dire que Guyane Rassemblement a mis les petits plats dans les grands pour booster la campagne de l'Enaï-Cadon pour ce premier tour. Alors les petits plats dans les grands, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons tout fait. Nous avons bataillé sur le terrain. Nous avons bataillé sur le terrain. Nous avons été au contact de la population. Nous avons fait des meetings. Nous avons essayé de faire preuve de pédagogie parce qu'il y avait eu beaucoup de désinformation, voire de la diffamation. Et donc, il était important pour nous de remettre la vérité à sa place. Et donc, ça a été ça. Et donc, c'était une campagne qui a été courte et qui a été intense. Et c'est vrai que des fois, avec les rendez-vous médias, etc., c'est compliqué parce qu'il fallait être sur le terrain au maximum. – Oui, il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs, Charlie, sur tous nos supports, radio, télé et Internet. – Plusieurs médias en même temps, c'est pas évident. – Voilà, juste avant de revenir vers vous, M. Dame, et merci vraiment d'être présent. Charlie, vous avez participé à tous ces débats, à tous ces espaces de discussion, d'échanges. Que retient, qu'est-ce que vous retenez, allez, voilà, de tous ces échanges qui ont eu lieu sur nos supports, que ce soit radio, télé, sur Internet, vous qui avez rencontré ces candidats ? – Alors, Marc-Philippe, on dirait que dans l'ensemble, les débats étaient de bonne tenue. Les huit candidats ont tous respecté l'exercice en proposant des mesures plus ou moins réalisables. Il faut noter que, mis à part Lénaïc Adam et Jean-Philippe Doulot, les autres prétendants affirment que s'ils sont élus, ils feront le choix de siéger dans un groupe d'opposition. Alors, cette campagne a vu une nouvelle génération prête à prendre la relève et combattre leurs idées. Les styles sont différents, allant du candidat très offensif, à l'image de Jean-Philippe Doulot, ou encore José Machébé, aux candidats sur la défensive, on va dire, tout en attaquant et montrant de l'assurance, comme ce fut le cas pour Lénaïc Adam. Alors, concernant le projet Montagne d'Or, les candidats favorables à ce projet sont, je rappelle, Lénaïc Adam, David Richer, Jérôme Arbour, Jean-Philippe Doulot. lui, attend une expertise, une expertise plus poussée de ce projet et la vie de la population. – C'est la méthode d'Olor ? – Oui, c'est la méthode d'Olor. Les autres se positionnent contre ce projet. Alors, côté campagne, les candidats mettent en avant la spécificité du territoire, qui est en réalité une problématique, vous le disiez, faire campagne dans la seconde circonscription demande beaucoup de temps, d'énergie et surtout de l'argent. Alors, sillonner l'ensemble des communes n'est pas chose aisée, alors bon nombre d'entre eux n'ont pu se rendre dans chacune d'entre elles. – Et voilà, et c'est pour ça que nous continuons jusqu'au bout ce soir pour vous permettre un éclairage précis de tout ce qui s'est passé car aujourd'hui, c'est le point final. Nous aurons certainement un an ou des noms parce qu'il risque d'y avoir balotage également, sans aucun doute, puisque Charlie, on va rappeler tout à l'heure pour qu'un candidat soit qualifié et gagne cette élection, c'est 50% quand même. – 50 plus. – Voilà, plus. – 50% d'ailleurs, plus. – Plus 1. – Plus 1, voilà. – 25% des inscrits. – Voilà. – Je pense qu'on est loin du compte pour le monde. – Au but du nombre d'un candidat, ce sera complètement irréalisable. Alors, nous étions justement en train d'échanger avec nos invités qui sont sur le plateau. La campagne s'achève pratiquement d'ici quelques instants. Nous aurons les résultats de ce premier tour. Mais un sentiment général de cette campagne, vous l'avez dit, vous avez sillonné le territoire. On disait tout à l'heure avec M. Faubert qui représente l'NFG, les nouvelles forces de Guyane. Cette difficulté, vous l'avez rencontrée aussi, vous, sur le terrain, cette difficulté, même si vous aviez peut-être un petit peu plus de moyens, la difficulté en laissant quand même sur cette deuxième circonscription ? – Moi, je crois que lorsqu'on va à une élection, on se prépare. Donc, si on y a été, c'est parce qu'on savait également qu'on allait avoir besoin de moyens. Et donc, on a fait en sorte de les avoir. Donc, on va aux élections et on se prépare pour y aller. Et je crois que la circonscription fait 54 000 ou 58 000 km². Donc, c'est énorme. Donc, on sait à quel point, il n'y a pas de route, c'est un clavier, etc. Donc, oui, ça demande des moyens. – On va prendre l'hélicoptère. – Et on prend l'hélicoptère. Et c'est tout à fait normal de prendre l'hélicoptère. Parce qu'il faut arrêter de faire des polémiques autour de ça. Il faut quand même être... Il faut avoir les deux pieds dans la réalité de ce territoire. D'accord ? Et comprendre que lorsqu'on est un responsable ou lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles comme une campagne électorale, eh bien, l'hélicoptère est le plus sûr moyen d'aller et d'être rapide et de pouvoir être efficace. C'est la même chose pour les responsables. Le président de la CTG, s'il ne pouvait pas prendre l'hélicoptère à certains moments, il n'aurait pas...